C'est aussi notre métier des fois, c'est de faire accepter une situation à une équipe. Alors des fois, c'est la bonne nouvelle, on doit leur montrer qu'ils pensaient pas en position de force et en fait ils le sont, donc ça c'est sympa. Mais notre métier c'est aussi de montrer quand c'est pas le cas, quand les gens pensent que le rapport est équilibré alors qu'ils n'allaient pas. Oui, tout à fait. Et finalement, le key learning de tout ça, c'est comment on accepte une solution idéale, du moins comment on en fait le deuil, pour accepter une solution dégradée. Exactement. Et peut-être aussi de lâcher le paradigme que résoudre un conflit, c'est trouver la solution qui est juste pour tout le monde. Malheureusement, c'est celle qui est la plus acceptable. Oui, exactement. Et puis souvent, c'est ce qu'on dit en négociation, c'est que par définition, les choses ne sont pas justes. Et puis ce qui est juste pour toi, il n'est pas forcément pour l'autre et vice-versa. Et la négo, c'est de transcender cette notion finalement de justesse ou de justice. Parce que moi je dis souvent, finalement, nos arguments n'ont pas forcément plus de valeur que ceux de la partie adverse, voilà, donc il faut transcender tout ça. C'est pour ça que souvent en négociation, enfin même dans près de 100% des cas, les arguments les mettent de côté. À partir du moment où la partie adverse est étanche à ce qu'on peut dire, on rentre directement en négociation. Et même si on considère que ce n'est pas juste, il faut l'accepter. En fait, la négociation, elle ne portera pas sur ce qui est juste ou pas.